hello j'espère que vous allez bien moi ça va alors aujourd'hui c'est journée piscine voilà le beau temps est revenu je ne sais pas combien de fois je veux le dire mais je suis trop contente que le beau temps soit de retour et donc tout ça je vais voilà je vais me préparer pour cette journée piscine j'ai fait quelques courses parce que je ne serai pas seul vous verrez tout ça toute façon dans le blog donc je vais vous partager avant de commencer tout ce que je mets dans mon sac ici mon sac pour la piscine pour la plage voilà qui vient de chez sheen si vous avez vu mon haut je l'ai déjà présenté donc je montre un peu comment qu'est ce que j'emmène avec moi peut-être ça pourra aider quelqu'un j'utilise cette crème de chez avino voilà ça me fait pas de résidus blanc pour le moment donc c'est ce que j'aime utiliser pendant l'été bon je l'ai utilisé déjà les premiers jours donc ça va plutôt bien ça m'a pas ça va c'est qui le mettent à pied ça y est ça y est hier je vous ai laissé juste comme ça là sans détail et tout c'est pas possible mais voilà ce qui s'est passé hier c'est que c'était vraiment une journée à la piscine entre filles on en a profité c'était vraiment intéressant et normalement on devait faire un barbecue on a lancé une tempête finalement on l'a annulé on s'est mis ensemble à la maison on a mangé donc c'était un moment vraiment cosy et j'ai vraiment pas pensé à filmer à ce moment là voilà on était trop dans notre mouvement et tout ça mais voilà c'est ce qui s'est passé hier et dieu merci la tempête n'est pas arrivé jusqu'ici mais il ya d'autres endroits à montréal qui ont été touchés donc à des arbres qui sont tombés des choses comme ça mais de ce côté si on n'a pas vraiment été touchés par la grâce de dieu bien sûr et voilà donc aujourd'hui franchement j'ai pas vraiment grand chose à vous montrer c'est une journée où je vais vraiment faire du montage à me mettre à jour dans mon travail séculier donc voilà il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment grand chose à vous montrer t'inquiète c'est fériau aujourd'hui dans ce qu'on va faire une visite ok mais c'est beau regard à la vue c'est beau j'aime bien pour chercher quoi est-ce que tu m'en appartement tu m'en appartement tu m'en appartement c'est beau j'aime tu m'en appartement bon ok une petite update s'impose alors comme vous le savez je suis en pleine recherche d'appartement voilà je suis en train de me préparer à déménager et j'ai déjà fait quelques visites entre temps je pense que je vous ai montré déjà quelques vidéos j'ai pas pu tout montrer vu que voilà certains appartements étaient occupés donc je voulais pas vite filmé voilà pour respecter la vie des autres donc voilà jusque là on a fait quelques visites d'appartement n'a pas encore trouvé voilà la perle rare mais aujourd'hui j'étais censée avoir deux visites d'appartement et c'était des appartements franchement je pense qu'on avait quand même un bon 75% des critères qui étaient respectés donc pour moi voilà c'est sûr qu'on allait appliquer et tout ça finalement j'ai reçu des messages des deux propriétaires vu que c'était deux appartements différents qui me disent que voilà c'est pas la peine de venir visiter puisqu'ils ont trouvé des locataires et ah c'est un peu dommage déjà j'aime pas le processus en fait de recherche d'appartement j'aime pas aller faire les visites j'aime pas scroller sur les sites voilà qui gg marketplace tout ça pour trouver des appartements j'aime pas ce processus là j'aime pas faire les cartons j'aime pas déménager en fait j'aime pas déménager si ça tenait qu'à moi franchement je serais resté à même endroit mais voilà j'aime pas faire tout ce processus là mais il faut le faire et là avec ces deux appartements j'étais sûre que c'était la fin de la recherche d'appartement parce que je pense c'était vraiment dans mes critères c'était juste pour aller visiter pour confirmer et là on me dit que voilà c'est fini on peut pas le louer parce que c'est allé vite en fait l'annonce je pense que ça n'a même pas duré c'était un super appartement donc c'est normal mais voilà c'est pas grave c'est la vie des fois on gagne des fois on perd faut juste accepter avancer s'ajuster en fonction de ça et donc je m'ajuste voilà donc on continue la recherche d'appartement on espère que voilà je pense que déjà mieux pour nous aussi faut pas perdre espoir donc on continue les recherches et pour aujourd'hui j'avais prévu de faire du coup ces deux visites d'appartement finalement on ira pas mais morgane que vous connaissez m'a proposé d'aller faire un petit tour à une exposition donc on ira ensemble je vais vous montrer tout ça et c'est ça quoi alors là je suis en train de m'apprêter pour pour sortir on va sortir avec avec morgane attendez je cherche mon bracelet là bien mon bracelet ok on va sortir avec morgane aujourd'hui et on s'en va à une galerie contemporaine on l'avait déjà visité une première fois on avait on avait beaucoup aimé l'exposition qu'on avait vu la dernière fois et donc on va y aller aujourd'hui parce qu'ils ont changé il ya des nouvelles expos des nouvelles oeuvres d'art donc je vais vous amener avec moi et aujourd'hui je porte voilà c'est je sais pas si vous pourrez bien le voir ok voilà non je vais vous montrer ma tenue je vais vous montrer ma tenue à l'extérieur en entendant voilà il faut que je m'apprête à sortir j'ai déjà commandé mon hubert qui sera là dans pas longtemps voilà c'est parti so cute c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti merci beaucoup bon week-end à vous aussi par exemple c'est parti c'est parti mais il ar Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501